Debout dans la mer, petit sous un soleil blanc. Debout dans ce corridor plus grand, seul dans la foule, c'est encore lui. Assis au volant de sa voiture, c'est lui toujours. Et devant l'écran, c'est moi qui regarde Moonlight. Moonlight n'est pas un jeu, c'est un film. Mais ma pratique du jeu me le fait voir partout, en parler aussi. Et comme je regarde mes jeux, je regarde le film, comme un joueur, pris de l'envie de pousser à mon tour la caméra. Assis derrière lui, l'envie de tourner la tête pour les voir venir. Debout derrière lui et le voir lui dans son monde, comme je suis debout derrière moi-même, dans mes jeux. Derrière lui, à côté de lui, autour de lui, entre lui et les autres, toujours très proche, mais jamais à sa place. Ce dernier pas, il nous faut le faire nous-mêmes. Le voir lui dans son monde, être lui dans son monde joueur. Ce dernier pas, je sais le faire. Ce dernier pas, je l'ai appris en jouant. Debout derrière son dos, c'est debout derrière moi-même. Debout derrière lui, c'est une position de joueur, de spectateur qui suit de près, mieux encore, qui s'incarne. Le cinéma, de dos, pense-nous fermé à l'émotion de ces personnages sans visage. Mais nous savons, nous, joueurs, de dos, les incarner. S'incarner, se mettre dans la chair, se mettre dans la peau, c'est aussi le fort propos du film. La carnation, jusque dans le titre. Noir, bleu sous la lune, la peau qui se trouve, la peau sociale, la peau de l'identité, la peau surtout ici qui s'éclaire. Des mots même de Barry Jenkins qui le voulait. Refléter ses souvenirs, son enfance, la beauté des peaux noires, comme elle brille, comme elle s'attrape la lumière, comme elle la reflète et la réfracte. Rendre aux peaux noires, brillantes, humides, leurs nuances, leurs variétés, leurs richesses, sans hésiter à les surexposer. Aller déborder de couleurs contre un cinéma qui en ignore presque toujours l'existence, occupé qu'il est, de ne soigner que le blanc. Et parce que je vois le jeu partout, je ne peux oublier que cette faiblesse générale se retrouve aussi dans mes jeux. Le nombril et les habitudes, la paresse aussi, mais de front en façade, c'est la technique qu'on avance. Quand on y pense parce que souvent c'est un simple angle mort de la pensée. Les ignorants, la main sur l'interrupteur. Les ignorés debout dans le décor, la lumière toujours pour les autres. L'esprit dans sa cage, l'esprit sur sa route, l'œil sur soi, aveugle à l'autre. Aveugle et impensé lorsque les visages noirs ne sont pas reconnus par les jeux et les applications. Aveugle et impensé lorsque ce sont des visages clairs uniquement qui servent de base au développement d'images. Aveugle et impensé lorsque les développeurs testent presque systématiquement leur lumière sur un unique modèle blanc. Quand l'équipe de Shovel Knight décide d'ajouter des couleurs à sa palette pour représenter la diversité au risque de sortir de la contrainte de son propos initial, elle résiste et se dresse. Quand l'équipe de Mafia 3 décide d'allouer les ressources nécessaires pour éclairer les visages noirs dans leurs environnements, quand d'autres se contentent d'une même ombre perpétuelle, elle sort de son sentier. Les palettes de couleurs qui font défaut dans les sombres, imaginées toujours par les mêmes. Les ressources en lumière, en calcul, qui font défaut toujours pour les mêmes. La technique par les chemins qu'elle prend n'est pas neutre, toujours le résultat d'un fondement culturel, de structure sociale et de domination. La regarder de face, la questionner, y répondre, c'est déjà une révolte. Ajouter les couleurs à sa palette, illuminer les visages, c'est un acte culturel et politique. Être encore joueur alors qu'on a appris à ne plus seulement l'être quand on joue. Plus seulement joueur, plus seulement jouisseur mais témoin, acteur, curieux, vigilant à l'état du monde et à ceux qui le font, vigilant à la parole qui s'exprime dans le jeu, par les jeux et tout autour d'eux-mêmes. Être encore joueur, hors des jeux, portant avec soi sa pratique et son œil, et l'émotion qui vient lorsqu'on voit, sans la main qui les bouge, une nuque et un dos, et qu'on les suit sans grès et de très près qu'on incarne plus qu'on ne voit, car on sait désormais de dos les incarner. Témoin, observateur, puis à mon tour lui-même, et moi-même à nouveau, et le dialogue entre lui et moi, du va-et-vient de ce que je suis et de ce qu'il est, un autre secret entre nous, qui de nous deux émerge. Mon reflet sur sa peau, son reflet sur la mienne, et dans mes yeux de joueur, plus qu'une incarnation, c'est la naissance dans ce reflet de quelque chose qui n'est ni lui ni moi, mais qui me change, et qui me suivra hors du jeu, en moi-même, et dans le souvenir que je garderai de lui. Je sais ce que le jeu vidéo peut faire, agir sur mes habitudes, mes réflexes, mes points de vue, sur la charge de mes émotions, vivant ces expériences, remuant les corps, les mains, les yeux, remuant les cœurs, je sais ce qu'il me fait déjà, je sais ce qu'il pourrait encore me faire. Mais voilà, les visages parfaits, les émotions jouées, la technique n'y suffit pas, il ne suffit pas de rejouer le cinéma, la technique n'y suffit plus, surtout écrasée qu'elle est par ses fondations culturelles. Lorsque la technique parle, c'est pour des intentions. Si Barry Jenkins peut faire briller les peaux, refusant de les poudrer en mauvais habitudes de cinéma, si Sean Valesco peut faire le choix de contourner ses propres parties pré-esthétiques pour assurer sa volonté de représentation, alors d'autres peuvent le faire. Il faut à la technique des envies, des messages. Ce qui lui manque peut-être, c'est l'audace de nouveaux auteurs, la fraîcheur de ceux qui s'y dévoueront désormais, nouveaux profils, nouveaux désirs, nouveaux jeux. Car je veux ce dos pour mes jeux. Je veux ce baiser pour mes jeux. Ce destin. Je veux cette peau pour mes jeux. Ce dos. Cette peau. Ce dos. Et d'autres encore. Pour expérimenter qui je suis dans d'autres moi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501